Celle de 1997 a été un peu plus particulière parce qu'on avait fait le titre quelques jours avant donc ça a amené le premier et le seul doublé du club donc c'était quand même on a vraiment fait une saison complète à tous les niveaux quoi c'est en coupe on peut finir huitième du championnat et puis gagner la coupe quoi là c'était vraiment la saison pour moi je dirais parfaite quoi avec ce doublé donc au niveau importance je dirais que celle de 97 est un peu plus importante pour moi Le Seigneur a l'air d'accord puisqu'il nous envoie les cloches celle de 97 elle se joue comme vous l'avez dit au penalty on sait ce que ça veut dire les pénaltys c'est chaud et c'est incertain là où est-ce que vous vous souvenez de ces quelques secondes quelques minutes dans la tête on se dit quoi est-ce que les images défilent est-ce qu'on voit le fantôme passé de se dire justement aïe on sera les premiers à la perdre non en tout cas de mon côté pas parce qu'il faut savoir déjà on vit deux trois jours dans une bulle complète et après il y a des choses du match que je ne me souviens pas du tout quoi des actions de jeu que j'ai revu par la suite que j'ai même si j'ai pas commencé le match je suis rentré à la 85e minute je crois 86e il y a des choses que je me rappelle pas du tout quoi tellement on est pris dans notre truc c'est c'est impressionnant donc le moment des pénaltys j'ai dû les regarder plusieurs fois la télé pour voir l'ordre qui avait tiré qui c'est tellement flou on est vraiment on suit une ligne et puis il n'y a rien d'autre quoi on dirait qu'il manque des secondes quoi dans ce qu'on a vécu il manque des parties moi je me rappelais plus pour tirer le pénalty je me rappelais plus la distance pour le milieu de terrain jusqu'au pour aller chercher le ballon retour puis tirer c'est des choses qui ont été complètement zappé quoi j'ai pas on dit que c'est une distance très longue ça fait un petit bout quand même et puis c'est surtout l'impression qu'il n'y avait aucun bruit alors que je pense à gueuler de partout mais j'ai l'impression de rien entendre de rien voir juste le ballon et puis après le cadre du but c'est tout c'est difficile à expliquer ça aux gens qui l'ont pas vécu parce qu'ils disent complètement fou mais non non c'est vraiment quelque chose de très particulier un souvenir qui a assez resté sans que j'ai eu besoin de revoir les images c'est que c'est quand on a marqué le 2 2 si je me trompe pas contre lucerne c'était le 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 pénalty je crois on est tous sortis du banc et christophe bonvin s'est cassé un orteil du pied un truc comme ça une connerie en sautant dehors du vent les bancs ils étaient enterrés à hué encore à l'époque en sautant il a il a chopé le rebord il s'est cassé un orteil ouais juste ça qui des petits trucs qui ont rien à voir c'est plus des trucs des détails qui ont rien à voir avec le match a eu un quand même un autre moment critique cette fois ci c'est celle de 96 quand servette mais le mais le 2-0 à l'heure de jeu là aussi il ya peut-être quand même quelques pensées qui se bousculent ou même si vous revenez très vite donc il n'y a pas beaucoup le temps de gamberger mais quand même il ya quelques quelques secondes ou est-ce qu'il n'y a pas un peu le ciel qui tombe sur la tête non honnêtement pas on n'a jamais eu ce le sentiment de dire zut cette fois c'est fini quoi on n'a pas on n'a pas le trop le temps de penser à ça en fait pas le temps de penser au temps qui reste parce qu'on le voyait pas ils avaient cette vieille pendule en cette vieille machine qui on savait pas si elle était juste donc on n'a pas trop le temps d'y réfléchir on a on a su relever la tête assez rapidement c'est on a marqué assez vite derrière et puis après on a continué à pousser 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 et puis on avait quand même je pense qu'il va y avoir quoi 35 mille 40 mille personnes on avait quand même 25 mille valaisans derrière qui qui nous poussait je pense pas que j'ai changé ma manière de jouer en que ce soit pour une finale de coupe ou un match amical ou de championnat je crois qu'on était en tout cas j'étais dur mais assez correcte quoi je pense pas qu'il y ait un attaquant qui puisse dire j'ai été méchant ou malhonnête ou comme ça par contre c'est vrai que en discutant avec les autres joueurs si on était pas dire dans un état second mais presque quoi il ya des joueurs quand on a joué justement contre servette des joueurs de servette qui ont dit christophe bonvin mais c'était c'était pas ils avaient pas l'impression de voir le vrai christophe tellement on est dans notre truc quoi c'est notre trip et puis il reconnaissait pas christophe comment à l'époque on faisait que deux ou trois jours de préparation avant la finale de coupe on partait pas trois semaines en cours de répétition chacun sa méthode mais non on avait je dis on avait vraiment un bon groupe qui se connaissait très bien qui s'entendait très bien on sortait régulièrement après les matchs boire un verre ensemble c'est pas dire que les gars ils partent tous chacun de leur côté après donc ça je crois que ça joue un énorme avantage on peut pas c'est des mouvements moments à vivre vraiment en équipe et si on n'a pas une équipe soudée à mon avis c'est là que ça pourrait que ça pourrait poser problème j'entends